Chers amis de la Francophonie, étant donné les circonstances un peu particulières cette année-ci, le Luxembourg vous propose de vous offrir une recette luxembourgeoise très typique, que vous pouvez refaire chez vous en hiver. Alors le plat que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un plat très facile, c'est un plat complet, il s'appelle la Bonnuchloup et je vais vous montrer maintenant comment préparer ce plat, surtout destiné à la saison froide. Alors pour la préparation de ce plat, nous avons besoin de haricots, la recette que je vous propose aujourd'hui est à peu près pour 6 personnes, donc environ 1,5 kg de haricots, des pommes de terre environ 1,5 kg, toutes les pommes de terre sont bonnes, les farineuses sont pas pour meilleures, vous verrez après pourquoi, un peu de persil, et aussi des spécialités luxembourgeoises comme les medbourscht, qui sont des saucissons fumés, et des verges tosiants, qui sont des saucisses du type Francfort. Nous avons également besoin d'un bloc de lard fumé non gras, et pour le roux après nous aurons besoin d'un peu de beurre et de 2 cuillères de farine. Pour assaisonner le tout, un peu de sel, si c'est nécessaire, mais les produits de viande sont déjà assez salés, donc il faudra simplement rectifier le goût, et pour donner une touche un peu particulière à tout cela, un peu de sarriette en début de cuisson et à la fin également. Voilà, je vais vous montrer maintenant les différentes étapes de la réalisation de cette recette très facile. Je vous forme de losange, c'est plus joli, environ 2 kg comme je vous l'ai expliqué, et je suis en train de couper les pommes de terre en petits cubes, parce que l'objectif c'est que les pommes de terre deviennent, soient bien cuites et qu'elles se désagrègent elles-mêmes. Et donc, si vous faites des cubes un peu plus petits, ça ira plus rapidement. Nous avons déjà fait cuire le bloc de l'arbre dans un peu d'eau, pour donner un peu de goût à l'eau. Nous avons donc encuché les haricots que nous allons rajouter. Voilà, les pommes de terre coupées en petits cubes. Et on ajoute suffisamment d'eau pour que le tout soit couvert. Je vais vous montrer, comme ça. Voilà, à peu près, ça devrait suffire. Comme ceci. Et on remet la casserole sur le feu pour faire cuire le tout, jusqu'à ce que les pommes de terre soient vraiment bien cuites. Et puis, je vous montre, j'ai l'arrêt. Voilà, la soupe est presque terminée. Les pommes de terre sont presque cuites. Entre temps, j'ai commencé à couper les saucissons en petites rondelles. Je vais terminer la coupe maintenant. Voilà. Et j'ai déjà retiré le bout de l'arbre qui était dans la soupe, qui est maintenant bien cuit et je vais le couper également en petits morceaux. D'abord, j'enlève la couenne. Voilà. Comme celle-ci. Et puis, je vais couper le morceau de l'arbre en petits cubes que nous allons ajouter à la soupe après avec les saucisses. Un petit bloc. C'est un peu chaud. Ne vous brûlez pas les doigts. Voilà. Ça se coupe très bien puisque le verre est bien pu encore. Et ça va donner beaucoup de goût à notre soupe. Nous allons maintenant préparer le roublon que nous allons ajouter plus tard à la soupe qui aura déjà été crue. Alors, pour cela, nous prenons la quantité de beurre qui est indiquée sur la recette. Nous faisons fondre le beurre à petit feu. Nous voulons que le tout ne prenne pas trop de couleur puisque l'idée c'est d'avoir un goût blond. Voilà. Le beurre est presque fondu maintenant. Comme ça. De manière bien homogène. Et nous allons ajouter, quand le beurre est chaud, la farine. que nous allons saupoudrer dans le beurre de manière plus ou moins homogène. Et puis, nous allons commencer à mélanger le tout. Pour que le beurre et la farine soient bien mélangés et aient une certaine consistance. Maintenant que le mélange est du moins complet, nous allons laisser blondir un peu. Voilà. Vous voyez déjà que ça commence à bouillir un tout petit peu. Vous voyez le tout est en train de prendre un tout petit peu de couleur et en plus en train de se solidifier un peu. Ce que nous ne voulons pas, c'est ce que nous voyons ici sur le bord, que ça devienne brun. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à mélanger et peut-être réduire un peu la chaleur. Et notre roue est presque terminée. Voilà, nous allons faire notre petit timbre de la chaleur. Et le réserver un instant avant de l'ajouter à la soupe qui est presque terminée également. Voilà, la soupe est presque bonne. Nous allons vérifier la consistance des bombes de terre. Voilà. Vous voyez, on peut déjà les réduire en purée quasiment. Donc l'idée, c'est de prendre les pommes de terre et les réduire en farine. comme ça, cela va donner une consistance meilleure à la soupe qui va, avec le roue que nous avons préparé, donner un aspect moins liquide à notre soupe et plus goûteux. Nous allons incorporer le roue dans la soupe. Voilà. Et nous allons tourner pour homogéniser le mélange. L'idée, c'est d'éviter, si on le peut, des grumeaux. Donc, il y a un peu de travail à faire. Et on peut réduire les grumeaux en les aplatissant la pomme, mais aussi en tournant avec la spatule en bois entre les pommes de terre et les haricots. Et donc, tout cela va nous donner une consistance un peu plus forte et moins liquide, qui est assez typique aussi de la bonne schloppe. Voilà. Le mélange est maintenant bien homogène. Nous allons goûter tout cela pour voir si l'assaisonnement est correct. Il manque un peu de sel, bien que le mélange soit déjà salé avec le lard que nous avons ajouté au début. J'ajoute un peu de sel pour rectifier. Et en même temps, j'ajoute encore un peu de sarriette pour donner encore plus de goût à notre soupe. N'ayez pas peur d'en mettre suffisamment. Le meilleur, c'est naturellement de mettre de la sarriette fraîche et de nous en disposer. Mais la sarriette séchée est excellente également. Nous allons maintenant également ajouter les saucisses qu'on fait en rondelles, ainsi que le lard que j'ai coupé en petits dents. Nous allons les faire revenir une fois, pas très longtemps, simplement qu'ils soient bien chauds. Et comme cela, cela donnera la touche finale à notre soupe. Notre soupe est maintenant presque terminée. Avant de servir, je vais ajouter encore un peu de persil haché frais pour donner un peu de couleur et un peu de goût supplémentaire à notre soupe. Et puis, je vais la servir dans une assiette à soupe, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un plat complet. On peut manger cela en entrée, mais c'est quand même assez costaud. Donc, c'est traditionnellement un plat complet. Donc, je mets des haricots. J'essaye de mettre un peu de, chaque saucisse, les birchtes à chaque goût, ici. Aussi, les medvourchtes, qui donnent un goût un peu plus fort à notre soupe. Ainsi que, quelques bouts de l'air que j'ai coupés aussi, préalablement. Et qui donnent un goût particulier à notre soupe. Voilà. L'assiette est un peu pleine. Et voici notre bonne chlouque, que je vous propose de boire avec un verre de vin blanc sec de la Moselle luxembourgeoise. Ici, nous avons, par exemple, un château de Chêne, un village que vous connaissez bien tous. Si vous n'avez pas du vin luxembourgeois, vous pouvez prendre aussi un vin portugais du Nord. Par exemple, un muniou ou alors un vin ouverte, qui s'accommode très bien de ce plat. Je vous souhaite un très bon appétit. Dernière chose, la soupe est encore meilleure le jour après. Donc, rechauffez-la. Ajoutez un peu de saucisses de différentes sortes. et ajustez la quantité pour voir si vous avez encore besoin d'un peu de liquide, d'eau pour faire la chose. Et puis, vous pourrez manger cette soupe encore un ou deux ou trois jours après. Elle sera encore meilleure. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...